Pour Léa, étudiante, les recherches n'ont pas été difficiles. Dans quelques jours, elle emménagera dans ce petit appartement au centre-ville, proche des commerces et des transports, et qui plus est dans un bâtiment historique tout juste restauré. Moi j'ai commencé à chercher fin juin, début juillet. J'en ai visité deux, donc avec celui-ci. Mon budget, il se tournait maximum dans les 500, enfin voilà. Beaucoup de bailleurs professionnels craignaient un effet Covid-19. Il n'a pas vraiment eu lieu. Malgré les incertitudes sur cette rentrée universitaire et les cours en présentiel, les étudiants n'ont pas hésité à s'engager. On a plus de 10% au niveau de la demande en logement étudiant par rapport à l'année dernière. On va dire que ça a un petit peu repoussé au niveau des délais, puisqu'on a plus de personnes qui sont venues courant juillet à cause du confinement. Mais on a une demande qui est toujours aussi forte. Et on a plus satisfaire quasiment toutes les personnes qui sont venues en contact chez nous. Pas de tension donc sur le logement étudiant. Une constatation qui vaut également pour les 2500 lits gérés à Besançon par le CRUS. Les opérations continuent encore, puisque nous avons régulièrement des désistements. On parlait de la cascade parcoursu. Donc ce sont des logements que nous reproposons immédiatement en vitrine sur notre application. Et les étudiants peuvent encore faire des demandes de logement et obtenir satisfaction, on va dire, dans les dernières minutes avant la rentrée. Le CRUS poursuit la rénovation de son parc locatif. Si certaines chambres sont toujours très petites, elles disposent de plus de commodités. Donc toutes les chambres sont équipées d'une cabine très fonctionnelle, c'est-à-dire un ensemble, un bloc disposant d'un lavabo, d'un WC et d'une douche. Des chambres qui sont louées prioritairement aux étudiants boursiers, mais puisque la demande n'excède pas l'offre, quelques non-boursiers pourront en bénéficier.